La pointe du Ra, l'extrême-ouest de la France. Derrière ces rochers s'étend la Bretagne, une terre de paysans et de marins. Les Bretons ont mené bien des batailles pour sauvegarder leur culture, riche de sa langue, de ses musiques et de ses danses. Elle fut pourtant une région oubliée, longtemps délaissée par la République. A la fin du XIXe siècle, on interdisait sa langue dans les écoles et les instituteurs punissaient les élèves qui la parlaient. Pour survivre, de nombreux Bretons s'exilaient à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, partout en France, la révolution agricole bouleversait la vie paysanne. Les paysans bretons quittaient massivement leurs terres. Allaient-ils perdre leur identité en embauchant à l'usine ? Vint ensuite le temps des colères, pour dénoncer le mépris dont ils se sentaient victimes depuis si longtemps. Les années 70 furent celles d'une renaissance. Une partie de la jeunesse bretonne redécouvrait sa culture, elle se réappropriait sa langue et sa musique. Dès longues années de relégation, au moment de révolte, les Bretons ont écrit une passionnante saga. La Bretagne est aujourd'hui la région préférée des Français. La Bretagne est aujourd'hui la version de la Bretagne est de la Bretagne. Notre histoire débute à la fin du XIXe siècle, quand les ports de Cancale à Saint-Nazaire débordent de navires à voile. À leur bord, la plupart des marins pratiquent une pêche côtière sur ces redimentaires chaloupes. Mon père a commencé la pêche à la sardine, à la voile, à 11 ans, à la suite du décès de son père. Il a été embarqué sur des chaloupes. Son boulot était relativement dur de temps en temps, il m'a raconté ça. Il était quand même en but à des gars qui étaient assez rudes. Il ne prenait pas de gants avec les gosses, il fallait qu'ils bossent. Mais bon, il s'est retrouvé confronté à un métier très rude, alors que mon père aurait aimé continuer l'école. Quand ils étaient en escale, ils dormaient généralement à bord des bateaux. Ils faisaient ce qu'on appelle cabaner, c'est-à-dire qu'ils tendaient une toile dessus pour s'abriter un petit peu. Ils faisaient leur cuisine comme ça à bord, et ça, ils le faisaient au feu. C'était très horaire. Donc les gars n'étaient pas à l'abri. Les vêtements n'étaient pas franchement adaptés, quoi. Il y avait beaucoup de laine, de choses comme ça. Ils n'avaient pas forcément des bottes en caoutchouc. C'était des conditions sanitaires relativement moyennes. Les marins, en général, suivaient la sardine. C'était des flottilles, on va dire, nomades. Ils descendaient le long de la côte, ils suivaient la sardine. Et ils essaimaient au Croisic, à la Turbale. Ça, c'était des coins où il y a beaucoup de douarnonistes qui ont fait souche, parce que les femmes aussi descendaient pour bosser dans les usines. Puisque l'activité des usines était liée à la sardine, donc les femmes suivaient aussi d'une certaine façon. Donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont établis au Croisic, à la Turbale, un peu partout. Les pêcheurs de sardines de Douarnenez, de thon de l'île de Groix et d'Éthèles, de langoustes à Odierne, les ramasseuses d'huîtres de Cancale ou de l'Abervrac, toutes ces tribus de pêcheurs ont écrit le récit maritime de la région. Mais nul n'en vit alors l'existence de ces hommes sans terre, qui comptent parmi les plus pauvres. Je pense que c'était une enfance dure. Ils ne seraient pas allés au champ ou dans une ferme, c'était un autre monde. Il y a un certain mépris par rapport à ça. T'entendais ça, à Douarnenez, ça c'est un gars de la campagne d'ondes, c'est la campagne profonde. Ça disait tout le mépris. La beauté des bords de mer, la richesse des traditions maritimes, ont fait oublier que la Bretagne est avant tout une région dont la culture vient des campagnes. Son histoire est faite de scènes de la vie rurale, animées par des hommes et des femmes fiers de vivre ensemble, unis par un même attachement à leur terre. Elle a été nourrie par la sueur des paysans, qui pénètent à travailler les sols pauvres des vastes landes, couvertes de bruyères et d'ajons. Cette terre que je travaille, nos racines agricoles plongent dedans. Il est bien évident que quand elles plongent dans cette terre, elles vont retrouver la langue de nos ancêtres, et leur danse, et toute leur culture. Donc on ne peut pas passer quelque part sans penser qu'ils ont été là avant nous. Et cette culture-là, c'était la leur, et c'est notre héritage, en fait. La Bretagne est profondément catholique. Elle est composée de neuf petits pays avec ses accents. Le Léon, la Cornouaille, le Trégor, le pays de Saint-Brieuc, le Vantais, le pays de Saint-Malo, ceux de Dôle, de Rennes et de Nantes. Partout, les familles comptent une dizaine d'enfants et font de la Bretagne la région la plus peuplée de France. À cette époque, la campagne est un bocage sillonné de hauts talus dressés par les paysans pour protéger les champs. Elle est un des dalles d'innombrables petites fermes pauvres et isolées qui appartiennent souvent à des aristocrates locaux. Ma grand-mère est venue ici, à la ferme de Carnévéneau. Elle avait 5 ans. Elle était l'aînée de 3 enfants. Ils sont venus ici comme locataire, comme je suis toujours locataire, fermier d'un château avec 17 fermes autour. Ils comptaient beaucoup sur leur force physique, et sur leur sagesse, leur adresse et leur perception des cycles de la nature. C'était primordial et on vivait avec les saisons. C'est vrai qu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils n'avaient pas non plus de besoins pour vivre. Il fallait surtout se vêtir, se nourrir. Ils vivaient comme on vivait dans toute l'Europe de cette époque. Avec des chevaux, des vaches, des cochons, en vivant simplement avec le feu de bois et le courage de ses habitants. Il y avait essentiellement de petites fermes, dont celle de mes parents, qui n'a jamais eu plus de 3,5 hectares, où il y avait quelques bêtes, des vaches, un ou deux cochons, un cheval. Donc c'était très, très, très dur. En Finisterre-Nord, les paysans produisent des choux-fleurs et des artichauts qui partent vers Paris avec les premiers trains qui se développent en cette fin du 19e siècle. Il y avait un marché à la gare de Plogneau. Il y avait des expéditeurs et puis ils allaient vendre leurs choux-fleurs. Quelquefois, donc, ils passaient beaucoup de temps à attendre qu'on leur achète des légumes. Et quand vous reveniez, donc, avec votre charté de choux-fleurs à la maison, ben voilà, il n'y avait rien. Tout le travail que l'on avait mis pour produire, eh bien, était réduit à néant. Et c'est vrai que la situation était très difficile. Les fermes du bord de mer compensées un petit peu par la coupe de Guémont pour amender les champs et le surplus, donc, était vendu parce que, bon, la vie était quand même difficile, du moins, ici, à cette époque-là. Le Guémont, récolté par les paysans et les pêcheurs, est séché sur les rochers. Il est ensuite brûlé sur les plages dans des fours de pierre pour extraire l'iode nécessaire aux premières industries chimiques. Du printemps à l'automne, d'innombrables fêtes religieuses rythment la vie des campagnes. Les pèlerinages, appelés pardons, ces grandes fêtes religieuses, rassemblent parfois jusqu'à 10 000 personnes. Elles défilent en procession derrière les reliques et les bannières des nombreux saints locaux. La magie, la superstition se mêlent alors à la religion avec la bienveillance des curés qui prêchent en breton. Les paysans viennent par dévotion, mais aussi pour les foires commerciales qui accompagnent ces pardons. Sur les marchés, au pied des églises, s'organise parfois un étrange commerce. Des marchands peu scrupuleux profitent des femmes les plus pauvres. Ils leur proposent d'échanger leur longue chevelure contre des coupons de cotonade. La coupe est grossière, humiliante. Une fois peignées, lavées, les cheveux seront vendus en perruques dans les boutiques parisiennes. des outrines. Desつaines. Des types. Descrantes. 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 Tout au long de l'année, les Bretons achètent dans ces foires de quoi améliorer leurs vêtements. Des rubans, du velours, des soirées venues des Indes ou de simples boutons de nacre. Le costume en Bretagne, c'est le quotidien. C'est soi. Tout le monde s'habille selon ses moyens pécuniers, bien sûr. Le paysan, lui, est en costume. On s'habille selon son rang social, on s'habille selon la circonstance, selon son âge. Et puis, on essaye de se distinguer un petit peu de la voisine, quand même. La coiffe pour la femme, le chapeau pour l'homme et plus globalement le costume, ça va apporter une définition de soi-même. Donc effectivement, quand on va dans un autre terroir, on va être identifié comme non appartenant au terroir. On va savoir si c'est un jour ordinaire, si on est à la noce, si on est à un enterrement, si on porte le deuil, si on est à marier, si on est veuve. Tout se lie sur le costume. Cette époque marque l'apogée de la coiffe bretonne. Il en existe plus d'un millier, faites de dentelles, de bavolets, d'ailerons. Elles sont des éléments essentiels de la mode et font la fierté de celles qui les portent. Les Bretons organisent des fêtes de mariage mémorables qui réunissent des villages entiers, au cours desquels les familles célèbrent les noces de plusieurs couples. On dresse des tablés de plus de 300 couverts. Dans les cuisines de plein air, les femmes ont préparé des ragoûts ou du kigafars, une sorte de pot-au-feu cuisiné avec du sarrasin, ce blé noir qui pousse sur les terres pauvres du centre-Bretagne. Il y a toujours une place à table pour les mendiants, qui sont nombreux à sillonner les routes bretonnes. Dans les villages, on festoie souvent pendant quatre jours. Les familles engagent des musiciens réputés, infatigables sonneurs qui joueront du bignon et de la bombarde toute la nuit. A la fin du XIXe siècle, la Bretagne des campagnes ignore tout de la révolution industrielle qui a bouleversé le nord-ouest de l'Europe. Seuls les habitants des grands ports connaissent le fracas des usines. Comme à Nantes, où les ouvriers empruntent tous les matins le pont transbordeur pour rejoindre les chantiers navals situés sur l'île au milieu de la Loire. Mais aussi à Saint-Nazaire, où l'on assemble déjà les premiers transatlantiques. A Brest, l'État a grandi le port militaire. La France a besoin d'une marine de guerre puissante pour ses colonies. Sous-titrage Société Radio-Canada Au tournant du siècle, la Bretagne ne parvient plus à nourrir ses 3 millions d'habitants. Les fermes sont trop petites et les familles trop nombreuses. Pour survivre, 500 000 Bretons vont quitter leurs terres entre 1890 et 1910. Les nouvelles lignes de train vident la Bretagne vers Paris. La capitale a besoin de bras et de dos solides. Les gars de Guingamp, de Rosporden, de Calac ou d'Iphignac embauchent comme porteurs aux halles. Dans les travées de ce gigantesque marché de plein air, ils transportent pour des grossistes les légumes produits par leur famille restés au pays. Et quand ils demandent dans leur langue du pain et du vin, « bara a guin », les Parisiens ne voient que de l'arriération et se moquent de ces Bretons qui, « bara guin », une langue incompréhensible. À Paris, ils vivent comme des étrangers exilés. Montparnasse va devenir leur quartier où ils organisent des fêtes, comme au pays. Dans les années 1880, Jules Ferry, alors président du Conseil, décide d'unifier la nation. Il veut en finir avec les langues régionales. Il interdit ainsi aux enfants bretons de parler leur langue à l'école. La Bretagne se sent amputée, et cette blessure ne se refermera jamais. Le grand-père paternel était directeur d'école laïque, donc c'était un hussard de la République. Et du coup, bien évidemment, ce qu'il a fait, c'est de parler français à la maison, bien que ma grand-mère, elle, parlait breton. Mais le moins possible pour ne pas justement perturber l'apprentissage du français de papa et de ses frères et soeurs. Il suffit alors d'un seul mot prononcé en breton pour que l'élève soit sanctionné et reçoive le symbole, un humiliant bonnet d'âne porté autour du cou. Le gamin qui a entendu le breton quand il était le sein de ta mère, qui va à l'école, on lui met un symbole parce qu'il a parlé breton, il doit faire de la délation, il doit refiler le symbole à son petit pote. « Hé, je t'ai entendu parler breton, t'as le symbole. » Et le dernier, à la fin de la journée, qui a le symbole, il rentre tête baissée à la maison, dans sa famille, où ses parents doivent s'interdire la langue. T'imagines le bordel ? T'imagines comment il faut être costaud pour supporter ça ? La Troisième République est brutale. Les Bretons en souffriront longtemps. « Je me suis sentie comme exilée toujours pendant mes années d'école. » « Pourquoi ? » « Je n'étais pas à la maison, je n'étais pas chez moi, il fallait parler français. » « Quand on me fait faire quelque chose de force, il n'y a rien à faire avec moi. » « Oui. » « On m'a fait apprendre cette langue-là de force. » « Alors je crois que c'est exprès que j'ai mal appris. » « J'ai été élevé en Bretonne avec du Breton parmi des pays en Breton. » « Et après, une fois arrivé à l'école, on m'a fait parler français, presque de force comme ça. » « Ça a été tout en français. » « Et puis on trouvait rien. Il n'y avait pas de livre breton. » « On m'a doué, il fallait apprendre le français pour essayer de savoir ce qu'il y avait de ces sacrés livres-là. » « Et puis on nous défendait de parler breton à l'école. » « Ah oui, on nous défendait de parler breton. » « Ça a été un traumatisme général très profond pour toute une population qui s'est retrouvée avec un interdit de la langue maternelle, de la langue paternelle aussi bien évidemment, mais aussi une langue de famille, d'affection. » « Les câlins et tout n'existaient plus. » « Les comptines, les berceuses, etc. » « Ça a été vraiment une coupure nette, tranchée, qui a fait vraiment très très mal. » « Les câlins et tout n'existaient plus. » « Les câlins et tout n'existaient plus. » « Les câlins et tout n'existaient plus. » « La République veut rallier les Bretons. » « En faire de vrais petits français, comme dans cette école où l'on apprend aux orphelins de la marine nationale à servir la nation. » « Dans les écoles catholiques et à l'Église, le breton continue à être la langue des sermons et des évangiles. » « C'est un peuple breton, un peuple qui a vécu vraiment la raillerie, la moquerie, le mépris. » « L'interdiction de la langue. » « On leur interdisait leur langue, mais on leur disait « va te faire tuer au chemin des dames. » « Et puis ferme ta gueule, surtout. » « En août 1914, à l'entrée en guerre, les Bretons se rangeront comme tous les Français, derrière le drapeau tricolore. » « Ils ont à peine le temps de terminer les moissons, qu'ils doivent déjà partir vers les champs de bataille. » « Quand les Bretons arrivent dans la grande plaine d'Artois, à l'automne 1914, ils sont surpris par la richesse des terres. » « Ils voient le monde avec leurs yeux d'agriculteurs. » « Patriotes, les jeunes paysans sont convaincus que leur force physique suffira à massacrer les Bosch. » « Ils ignorent tout de la puissance de l'artillerie allemande. » « Mon arrière-grand-père était menudier charron. » « Donc charron, ça veut dire qu'il faisait des charrettes. » « Donc c'était son métier. » « En 1914, il avait déjà 32 ans et trois enfants. » « Le quatrième était en route. » « Et il a quand même été mobilisé dès début août. » « Il est parti à priori en septembre remplacer les jeunes qui avaient déjà été tués au mois d'août 1914. » « Puisque les régions bretons ont donné très fort au mois d'août et ont perdu beaucoup de monde. » « Mon arrière-grand-père a d'abord été dans l'infanterie, comme les copains. » « A marché beaucoup. » « A été blessé une première fois en octobre 1914 dans la Somme. » « Les Bretons sont restés sur le champ, là-bas, d'honneur. » « Et lui, il est passé. » « Donc ils ont été mis au repos après. » « Et il a été finalement très gravement blessé en 1917 près du Chemin des Dames. » « Dans un abri où il était artilleur. » « Où ses trois copains ont été tués. » « Dont un aspirant Guadeloupéen. » « Ce qui était un petit peu exotique à l'époque. » « Puisqu'il y avait des Bretons avec des Guadeloupéens qui se battaient ensemble. » « La vie de régiment va bouleverser les jeunes poilus bretons. » « Dans les tranchées, les règles militaires imposent de nouvelles habitudes. » « Le vin de trou prend place le cidre. » « Le camembert et le bœuf bouillis font oublier les menus régionaux. » « Sur le front, les balles des mitrailleuses allemandes » « ne distinguent pas entre les Auvergnats, les Parisiens ou les Bretons. » « En première ligne, l'agonie est collective. » « Patriote. » « Les soldats de Pluignot ne racontaient pas forcément leur vraie vie. » « Il y avait la censure et ils le savaient. » « Les courriers étaient censurés. » « Donc il n'y avait pas moyen de raconter vraiment où ils étaient, ce qu'ils subissaient. » « Ils ne voulaient pas forcément faire peur à leur famille en disant qu'ils en bavaient un peu trop. » « Donc ils voulaient rassurer, toujours rassurer. » « Et ils parlaient surtout des bêtes et des travaux des champs à la maison. » « Ils posaient dans leurs lettres beaucoup de questions. » « Ils donnaient même des consignes à leurs épouses ou à leurs pères qui étaient restés, s'occuper de la ferme. » « Pour mieux faire à la ferme. » « À ma chère petite fille, bien affectueux souvenirs, malgré les obus, on voit encore des vaches ruminant tranquillement dans les prés. » « Voilà, tout ça c'est rassurant. » « C'est pour éviter de faire peur à leur famille à l'arrière. » « Ils assument tout seuls. » « Ce qui veut dire qu'il n'y en aura plus beaucoup. » « En septembre 1916, les Allemands engagent une nouvelle phase du conflit avec la guerre sous-marine. » « La Bretagne se retrouve en première ligne dans la guerre maritime. » « Les sous-marins allemands envoient par le fond 257 bateaux de pêcheurs. » « Depuis le Croisic, l'Orient, l'île Thudy, Brest, l'Abervrac, Tréguier et Camaret, des hydravions décollent et partent traquer les hauts boats. » « En 1917, les renforts alliés bravent la menace sous-marine et choisissent de débarquer dans les ports bretons. » « Sur les quais de Saint-Nazaire et Brest, on assiste médusés à l'arrivée de dizaines de navires du corps expéditionnaire américain. » « En tout, ce sont plus de 700 000 soldats qui défilent dans les rues bretons. » « C'est un choc. Les habitants des ports observent ébahis les soldats du Nouveau Monde. » « Dans l'imaginaire de l'époque, ces Américains sont des chercheurs d'or. » « Des cow-boys droit sortis des cirques de Buffalo Bill qui montraient ces spectacles en Bretagne avant-guerre. » « Pour tous, ils sont d'abord d'excellents soldats si grands dans leurs uniformes. » « En 1918, l'armistice est cet instant terrible où l'on compte les morts. » « À un coup, l'ange de la mort breton a emporté des dizaines de milliers de soldats. » « 11 000 marins ont péri. » « Selon les historiens, 140 000 poilus bretons sont morts au combat. » « La Bretagne vient d'entrer par le sacrifice dans la grande histoire de la France. » « Les agriculteurs bretons sont rentrés de la guerre 14 avec une double frustration. » « La première, c'est que les fermes avaient été quand même bien tenues pendant leur absence. » « Ils n'étaient plus forcément indispensables. » « Leurs épouses, leurs enfants, leurs parents avaient tenu les fermes. » « Donc le poilu qui est rentré, il s'est dit, mais moi je ne sers à rien. » « Et la deuxième frustration, c'est d'avoir vu ce qu'ils ont vu dans la région parisienne et à l'est. » « C'est-à-dire des très grandes fermes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles, avec des blés qui produisaient déjà 40 ou 50 quintaux. » « Alors qu'ici, on en faisait 20 ou 10. » « C'était très frustrant pour eux. » « Dans les campagnes, la fin de la guerre est un moment difficile pour les femmes. » « Depuis le départ des hommes au combat, elles avaient géré seules les travaux de la ferme, » « et cru en leur émancipation. » « Leurs maris, brisés par ces années de guerre, les renvoient à leurs tâches ménagères. » « En bord de mer, avec la reprise de la pêche, les femmes retournent travailler dans les conserveries. » « Des camarais à la Turbale, leurs maris pêcheurs traquent le poisson bleu. » « Ils vendent les sardines et les thons aux 132 usines qui appartiennent souvent à de riches industriels de Nantes. » « Dans les ports, ces conserveries emploient une abondante main-d'œuvre féminine dans des conditions de travail pénibles. » « Quand le poisson arrivait, il y avait une sirène sur certaines usines, on entendait la sirène. » « Les femmes savaient que le poisson était arrivé, et donc elles allaient bosser pour mettre la sardine en boîte. » « Ma grand-mère travaillait dans les usines. Je suis allé la voir petit. » « Elle mettait des sardines dans des gris métalliques, ça passait dans les bains de friture. » « Et après, elle mettait en boîte et tout ça. » « Voilà, c'était toute une ambiance. » « C'est sûr, c'était des femmes en coiffe. » « Moi, j'ai connu ça. » « C'est des femmes en coiffe qui bossaient à la chaîne. » À Douarnenez, on les appelle les « peines sardines, les têtes de sardines. » « Ces femmes travaillent dans des odeurs écœurantes et embauchent dès l'âge de 12 ans pour gagner une misère. » « C'est une odeur de friture, là, dans la ville, qui est, pour moi, une odeur vraiment d'enfance. » « C'est l'odeur de Douarnenez, cette odeur de sardines. » « C'était vraiment quelque chose de très typique à Douarnenez, cette odeur-là qui représente une époque. » « En 1921, les peines sardines soutenues par le jeune parti communiste décident de se rebeller. » « Elles exigent que leur salaire soit porté à 1 franc, soit 20 centimes d'augmentation. » « Après un mois et demi d'une grève sans concession, le préfet somme les industriels bretons de donner raison aux ouvrières. » « La victoire de ces femmes s'affiche fièrement sur six colonnes, à la une de l'humanité. » « La lutte des Sardinières restera dans l'histoire comme la première grande colère bretonne. » « Dans l'entre-deux-guerres, la Bretagne évolue, les petites villes se transforment. » « Sur les marchés, de plus en plus de jeunes femmes abandonnent le costume traditionnel et tombent la coiffe. » « Au moment des mariages, les hommes oublient le chapeau rond et s'habillent à la mode de Paris avec des blazers et des cols cassés. » « Dans ces années folles, la Bretagne voit arriver les premiers touristes. » « La décontraction bourgeoise avec ses maillots de bain, ses jeux sur la plage et ses bains de mer, tout cela stupéfait les Bretons. » « Dans les cafés des villes, ce qui était impensable avant la guerre se produit. » « On commence à parler le français et plus personne n'enseigne l'histoire de la région. » « Il dit qu'il y a eu huit hommes enlevés du même paquet de mer. Il y a eu un homme de Sauvé dans le même coup de filet. » « Mon père, par exemple, il a découvert vers ses 14 ans qu'il était breton. » « Et ça a été vraiment un coup très fort. » « Et il s'est dit, mais si je suis breton, qui suis-je ? » « Et il s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses non dites à l'école dans l'histoire de France. » « Et ensuite, il a découvert que la langue bretonne était une langue à part entière. » « Et là, il a décidé d'apprendre le breton. » « Et il est devenu un peu un petit révolutionnaire de la langue. » « Les défenseurs de l'identité bretonne vont se renforcer dans une détestation de la République. » « Minoritaire, il crée l'hebdomadaire Brésatao, Bretagne toujours, dans lequel il fustige la France et dénonce son comportement de puissance coloniale. » « Le tirage de leur revue hebdomadaire reste confidentiel, mais sa pensée nationaliste va profondément marquer le mouvement breton. » « Et puis, entre-temps, il y a eu aussi des personnes, donc trois adultes, qui ont décidé que pour sauver la Bretagne et pour qu'elle redevienne indépendante, il fallait absolument aller du côté allemand. » « Le tirage de l'identité reviendra le service de renseignement de la SS, sous le commandement de leur chef, Célestin Lenné. » « Juin 1940, les Allemands marchent vers Brest. Il ne leur faudra pas plus d'un mois pour conquérir le pays d'est en ouest. » « Le 17 juin, leurs avions bombardent la gare de Rennes, où sont rassemblés des centaines de réfugiés et de soldats britanniques. » « Les bombes des Stuka visent un train de munitions qui explosent et tuent plus de 1500 personnes. » « Ce bombardement sera le plus meurtrier de toute la Seconde Guerre mondiale en France. » « À l'extrême-ouest de la Bretagne, l'île de Saint se prépare au pire. » « Le gardien de phare capte à la radio une rediffusion de l'appel du général de Gaulle depuis Londres et alerte les marins de l'île. » « Commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. » « Le 24 juin, dans un élan qui marquera la grande histoire, tous les hommes de Saint décident de rallier l'Angleterre avec leur bateau de pêche avant que le blocus nazi ne se referme sur l'île. » « Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. » « 80 000 soldats allemands occupent vite les zones côtières. » « Ils vont faire de la Bretagne une forteresse nazie. » « Sur les rivages, ils construisent un maillage serré de bunkers destinés à parer toute tentative de débarquement venue d'Angleterre. » « Dans les grands ports de Saint-Nazaire, Lorient et Brest, les Allemands érigent des alvéoles indestructibles afin de protéger leurs redoutables sous-marins. » « Les U-Boots partent depuis ces abris, torpillent les navires alliés jusqu'aux côtes américaines. » « Winston Churchill ordonne la destruction totale de ces bases et désigne Brest, Lorient et Saint-Nazaire, zones de bombardement prioritaire. » « En janvier 1943, 60 000 bombes incendiaires dévastent Lorient. » « Elles ne parviendront pas à endommager les bases sous-marines. » « Le long des plages bretonnes bordées de récifs, des groupes de résistants entretiendront pendant toute la guerre des filières d'exfiltration de parachutistes et d'agents de renseignement vers l'Angleterre. » « Parmi eux, de nombreux jeunes communistes bretons qui ont rejoint la Résistance dès 1940. » « Les nazis leur livrent une lutte sans merci, avec l'aide des miliciens et de la Bézène Perrot. » « Les derniers mois de la guerre sont terribles pour les maquis bretons. Celui de Saint-Marcel, dans le Morbihan, est décimé. » « À Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère, les nazis fusillent 25 civils. » « À Penge-Rec, près de Brest, des soldats de la marine allemande exécutent 44 habitants du village. » « Le 1er août 1944, le général Patton lance la 3e armée américaine vers la Bretagne. » « 120 000 hommes et 10 000 véhicules progressent vers l'ouest depuis les plages du débarquement. » « Oui, Brest détruit, on l'a connu bien sûr. Les réfugiés aussi sont venus chez nous. » « Les réfugiés qui ont été longés à la ferme chez nous, chez les voisins, partout. » « Ici, les bombes tombaient des fois tout près de chez nous. » « Parce que quand les avions anglais voulaient larguer des bombes sur Brest, des fois, ils étaient abattus par la DCA qui était à 20 km d'ici. » « Et puis tombaient dans les champs à côté. » « Il y a des avions qui sont tombés tout près. » « Et des bombes sont tombées aussi. » « Tout le monde entendait les frappes de canons terribles. » Le 7 août, les GIs sont aux portes de Brest. Ils assiègent 40 000 Allemands qui refusent de se rendre et se tairent dans les ruines de la ville. Après six semaines de combats acharnés et de bombardements, les nazis finiront par capituler. Brest est détruite. Depuis 1943, elle a reçu un déluge de 30 000 tonnes de bombes alliées. La ville la plus à l'ouest de la Bretagne est une cité martyr. Saint-Malo, Lorient et Saint-Nazaire ne sont elles aussi plus que des ruines. Le Brest d'avant-guerre, sa rue de Siam et ses tramways ont disparu à jamais. De Gaulle a gagné. La France est libre. La Résistance a sauvé la patrie et ses héros vont la reconstruire. La Croix de Lorraine veille désormais sur la France. Mais les Bretons sont sauvés par la guerre. Leurs revendications politiques seront pour longtemps marquées du saut noir de la collaboration des braises à Thao. Toute personne qui se revendiquait identièrement breton ou bretonne pouvait se retrouver jugée devant les juges d'après-guerre. Et il y a eu donc des exclusions d'interdits d'exercer leur métier, d'enseigner et aussi un exil hors de Bretagne pour plusieurs personnes, dont mon père, qui s'est retrouvé donc en région parisienne. C'est vrai que lorsque vous parliez breton, quelquefois, enfant, vous entendiez « mais sale petit braise à Thao ». Et nous, on était estomaqués, enfant, on ne comprenait pas. On parlait breton entre nous, puis voilà, quoi. Mais l'urgence est ailleurs. À Brest, il faut reconstruire la ville. Les habitants sont peu à peu relogés dans des milliers de baraques de planches. 16 000 personnes vont vivre jusqu'aux années 60 dans ces larges cités couvertes de papier bitumé. Mes parents ont habité dans les baraques tout près de l'aéroport de Guipava aujourd'hui. Et mes parents, donc, le temps qu'ils construisent leur maison, on a été logés en baraque. Je me rappelle également de cette ambiance de baraque que je n'ai pas retrouvée immédiatement lorsqu'on s'est retrouvés dans le bout de Guipava, dans une maison individuelle. Tout cela générait donc la solidarité, une vie associative et une ouverture aux autres. Les gens se rendaient compte qu'il fallait reconstruire et qu'il fallait reconstruire également tout le tissu humain. Quand on regarde donc le mouvement associatif dans les villes bretonnes, on s'aperçoit qu'à l'Orient et Brest, il y a une vie associative très très importante. Des clubs de foot, des clics. Et je crois que tout ça a fait en sorte qu'il n'y avait pas d'endostalgie du passé. Face à l'urgence de la reconstruction, l'Etat concentre ses efforts vers les villes et néglige la majorité des Bretons qui vivent dans les campagnes. Les paysans s'enfoncent dans la pauvreté et pour la première fois de son histoire, ce peuple fier doute de sa culture et de sa langue. Interdit à l'école, mais toujours parlé dans les villages. Le mot honte, on l'a connu, on sait ce que ça veut dire. Oui, oui, c'est sûr. Moi, je ne parlais que le breton. À 6 ans, je ne savais pas un mot. C'est peut-être beaucoup dire, mais je ne savais pas le français. Donc, je suis allée à l'école, j'ai appris à lire. On ne pouvait pas faire mieux pour complexer les enfants. Parce que je n'étais pas à l'aise pour parler le français. Je faisais des fautes. Et je n'étais plus à l'aise non plus pour parler le breton, puisque c'était une langue qui était dévalorisée. C'était la langue des plouks. Ce mot-là, je l'ai entendu souvent. Pour les enfants, c'est vraiment traumatisant. Mon grand-père maternel qui était ici, donc avant moi, il m'avait dit, surtout, si tu restes à la ferme, il faut que tu saches par les bretons. Sinon, tu n'auras l'air de rien. Du coup, il m'a donné les cours de breton en sarclant les betteraves ou les choux. Et puis, il m'a donné... Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je sentais que le breton était un véhicule plus facile pour dire des choses, quoi. Parce que le langage de la ferme, c'était plus à l'aise. Les gens étaient à l'aise. C'était des mots qu'on disait, on n'allait pas dire en français, va chercher les vaches. Non, on dit, c'était le langage de la ferme. Et bien, arrivé à l'école, rideau français, quoi, uniquement. L'électricité tarde à arriver dans les fermes où il n'y a pas d'eau courante. La Bretagne devient la région la plus pauvre de France. Son niveau de vie est de 30% inférieur à la moyenne nationale. Faut-il rester à la ferme et vivre comme au 19e siècle ou quitter sa terre ? Pour les jeunes bretons, le dilemme est déchirant. Celui qui reste, il reste un petit peu pour aider ses parents, pour les sauver un peu, quoi. Pourquoi vous avez laissé ? Oh, ben, parce que j'avais l'impression que, d'après tout ce qu'on entendait, qu'avec les imbéciles qui restaient à la terre, quoi. Alors, comme je ne voulais pas brasser non plus pour un imbécile, je suis parti. Est-ce que vous allez faire comme votre frère aîné ? Ben oui, parce que j'ai appris la comptabilité, alors je tiens pas à rester à la ferme. Vous avez quand même l'électricité depuis un mois. L'électricité depuis un mois ? Ça a changé la vie, ça, non ? Beaucoup. Beaucoup. C'est pour ça que je me demande comment... Pourtant, on est des Français, comme. Et avoir l'électricité que maintenant, lorsqu'on entend parler de la télévision et tout ça, et nous autres qui n'avons même pas la lumière pour se coucher, comme. Vous vous sentez délaissé ? Ah, beaucoup, même. Ah, ça, beaucoup. Il y a eu l'exode rurale aussi. Tout le monde, ou presque, est parti en ville. Parce que c'était aussi l'industrialisation de la France. Et donc, il fallait aller en ville travailler dans les usines. Et bien, restait quelques heures. Donc, évidemment, il y a eu un bouleversement. La détresse des campagnes préoccupe le clergé, qui souhaite éviter que les damnés de la terre bretonne ne cèdent aux sirènes du communisme. Pendant ces années de détresse, nous avons fait notre devoir. Nous devons nourrir le pays. Nous devons nourrir les autres. La JAC, la Jeunesse Agricole Catholique, va enrôler les jeunes pour les éduquer et les préparer aux nouvelles techniques de production. Les prêtres vont convaincre les paysans d'augmenter le rendement agricole pour nourrir la France. L'Église catholique était quand même omniprésente. Et très vite, dans les années 60, la JAC a mis en place pour les jeunes agriculteurs un certain nombre d'actions, de formations. Mais également sur les loisirs avec les Coupes de la Joie, mais également sportifs. La JAC a permis donc cette organisation et cette mise en place et ce travail en commun et qui a amené, c'est vrai, sur une amélioration de la vie dans les campagnes. La JAC change la mentalité des campagnes. Les jeunes agriculteurs s'affranchissent de la tutelle des anciens et apprivoisent la modernité. Oui, ça nous a aidé quand même à réfléchir, à sortir de soi un peu, parce qu'on était timide, complexé. Donc il fallait parler en public, se présenter et puis dire ce qu'on allait faire après dans notre commune avec les autres. Il fallait quand même, oui, avancer. C'était pas facile, mais ça nous obligeait vraiment à prendre sur soi pour s'émanciper. Grâce aux subventions de l'Etat et aux crédits, les paysans s'équipent et se sentent maintenant à l'étroit dans leur territoire. Ils étouffent dans le labyrinthe du bocage avec ces kilomètres de haies et de talus qui limitent l'utilisation des nouveaux engins agricoles. Tout petit, je me rappelle le dernier cheval, quand j'avais 6 ans, j'ai vu la dernière jument partir avec le marchand. Et là, j'ai éclaté en sanglons, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible, mon cheval qui part, j'ai plus de cheval. J'en ai pleuré, je pleure encore. Très très longtemps après, 60 ans après, je pleure encore. Ça m'a fait mal, mal au cœur de 20 cheval partir. Ça a bouleversé nos habitudes. Après, tout le monde ici dans le quartier, moi je voyais ça. Chacun avait son tracteur. Nous, on avait un tracteur Renault, 22 chevaux, qui était jaune, orangé. Le voisin avait un lance bleu. L'autre avait un Massé-Fergusson rouge. L'autre a un Somméka orangé aussi. Tout le monde travaillait ensemble. Ça a donné de l'élan pour équiper les fermes. Pour favoriser l'utilisation des tracteurs et des moissonneuses, le ministère de l'Agriculture lance un projet d'envergure. Le remembrement. Le cadastre est bouleversé afin de regrouper les petites parcelles agricoles et d'agrandir les exploitations. Les talus qui délimitaient les champs sont détruits. 200 000 kilomètres de haies disparaissent sous la morsure des pelleteuses. La campagne bretonne change à tout jamais. À l'époque, il est vrai qu'il fallait agrandir les parcelles. C'était petit. Il y avait des champs de même pas un demi-hectare. Bon, il fallait peut-être passer à deux, trois hectares. C'était nécessaire certainement. Il y a des communes où le remembrement a été fait et où on ne voit plus un talus. On ne voit plus rien. C'est tout plat, tout plat ou tout en pente avec rien. Et puis l'érosion a fait son effet. S'il y avait des talus, c'était pour aussi arrêter se protéger du vent, éviter l'érosion. Et puis, en même temps, les oiseaux, les petits mammifères, tout ça, on n'y faisait pas trop attention. Mais ils se portaient plutôt bien dans cette configuration. Pour la première fois de leur histoire, les paysans bretons marchent vers le progrès. Tout le monde qui a été pris dans un tourbillon, qu'on n'a pas toujours maîtrisé. C'est souvent comme ça. On va très loin dans l'erreur. Et puis après, on se dit, mais on a peut-être fait quand même des fautes, quoi. Donc, évidemment, tous ces produits, c'était miraculeux. Et c'est pas les agriculteurs qui les ont inventés. C'est des techniciens supérieurs. Dans ces années d'insouciance, personne ne se préoccupe de la pollution qui s'infiltre dans les cours d'eau. Les rendements agricoles s'envolent pour le plus grand bonheur de tous. Ils ont travaillé pour beaucoup, main dans la main. Il était mis sur un champ de agriculture. C'était la progression à chaque fois. Ils voyaient que plus ils suivaient, plus ils gagnaient. Donc, ils s'en sont pas privés, en fait. Dans les années 50, grâce à la mobilisation d'élus, de syndicalistes et de patrons bretons regroupés au sein du Célib, la Bretagne obtient tout de même de l'Etat sa part de la modernisation du pays. Dans l'estuaire de la Rance, entre Saint-Malo et Dinard, EDF construit une centrale marémotrice. À l'Agnon, dans les Côtes d'Armor, le centre de télécommunication par satellite de Plumeur-Baudou sort de terre. Et voici des images en direct des États-Unis. Dans les monts d'Arrée, à l'endroit où la mythologie bretonne situe la porte de l'enfer, EDF construit un prototype de réacteur nucléaire qui sera abandonné dans les années 80. avec la Révolution agricole, la Bretagne peut enfin nourrir la France. Les paysans sortent de la misère. Mais leur répit est de courte durée. Rapidement, le prix des légumes puis celui du lait dégringolent au moment même où les agriculteurs endettés ont des crédits à rembourser. Pour la grande bataille que nous avions entreprise pour l'artichaut, le producteur le vendait sur la place de Saint-Paul à 15 francs. Et lorsque nos gars sont montés à Paris, ils l'ont vu chez le détaillant, 125 francs le kilo. Alors évidemment, nous ne comprenons plus. Et surtout, à ce moment-là, ça commence à agacer le producteur en voyant qu'il y a une telle différence entre celui, le prix payé par celui qui mange le produit, et c'est le prix qui revient à celui qui a pris la peine de le produire. En 1961, deux d'entre eux formés à la JAC lancent une fronde inédite. Alexis Gourvenec et Marcel Léon mobilisent les légumiers du Nord Finistère pour obtenir la juste rémunération de leur production. Autour de leurs deux leaders, ils dressent des barricades et envahissent la sous-préfecture de Morlaix. Ils sont nombreux à rentrer de la guerre d'Algérie et ne craignent pas les charges des gardes mobiles. Alexis Gourvenec et Marcel Léon sont accusés d'avoir soulevé les paysans et sont arrêtés. Leur incarcération enflammera toutes les campagnes françaises. En 1961, l'acquittement des deux meneurs après 15 jours de prison sera une victoire historique. Les paysans bretons viennent de s'affranchir de la honte et de l'humiliation, si souvent ressentis. La génération Gourvenec a amené un nouveau souffle dans le développement agricole en sortant d'un système qui les bridait en fait. Une vieille génération commandait à la jeune et les jeunes ont dit que c'est nous qui prenons les affaires en main et on change de temps en fait. Alexis Gourvenec devient le paysan directeur général, celui qui négocie désormais directement avec Edgar Pisani, le nouveau ministre de l'Agriculture. La révolte des paysans bretons a payé. La nouvelle agriculture n'a plus besoin de tous les bras des campagnes pour produire. Le vieux monde paysan est mort. Les petites fermes sont démembrées, au profit d'exploitants qui investissent et bouleversent les habitudes. Des milliers d'hommes et de femmes quittent la terre et troquent leurs habits de fermiers pour la casquette de l'ouvrier. La Bretagne devient un réservoir de travailleurs disponibles et peu coûteux. Pour les industriels qui investissent en masse, c'est une aubaine. Citroën, Eternite, Renault ou le joint français vont embaucher les anciens paysans. Cette main-d'œuvre est une main-d'œuvre qui au départ nous paraît assez lente, mais au bout de peu de temps, il se révèle que sa régularité est telle par rapport à la main-d'œuvre de la région parisienne que dans l'ensemble, tout ce qu'on pense, c'est que nous avons ici une bonne main-d'œuvre. Alors les ouvriers, c'était notamment des femmes. Il faut se rappeler un mot du directeur de la Citroën de Rennes. Ici, nous n'avons pas besoin de main-d'œuvre étrangère car nous avons les femmes. Combien y a-t-il de femmes qui travaillent dans cette usine ? 65 % à peu près. Quel est le salaire moyen d'une femme qui travaille au joint français ? 80, 85 les plus payées, mais encore... 850 francs par mois ? Oui, à 47 heures de travail par semaine. Les nouveaux ouvriers bretons embauchent à l'usine avec le sentiment amer d'être des travailleurs de seconde zone. Tous les matins, ils pointent avec au fond du cœur un sentiment de relégation. C'est ce qui motivait l'action syndicale après politique. Il y avait... C'était surtout donc le fait d'être un territoire qui était délaissé de Paris. Un sentiment d'être délaissé pour contre, de la main-d'œuvre à bon marché. Et on se rendait compte quand même qu'on était de la main-d'œuvre sous-payée, qualifiée mais sous-payée. En mai 1968, plus de 100 000 Bretons défilent sous une même bannière. La Bretagne a des allures de cocotte minute et inquiète le gouvernement. Depuis 1966, une organisation appelée Front de Libération de la Bretagne multiplie les attentats sans toutefois faire de victime. Quand un géant marche sur le pied, vous avez quand même le droit de lui foutre quelques coups de poing pour qu'il retire son pied. Quand on a vu qu'on niait l'existence du peuple breton, on écrasait la langue, on écrasait notre histoire, on la niait. On s'est dit, si on les écrase comme ça, on va donner quelques coups de poing pour voir si l'autre, il ne peut pas enlever son pied avant que tout soit écrasé. Et ça s'est traduit par un engagement au sein du FLB. Le FLB compte dans ses rangs des militants de la droite bretonne, des membres du clergé catholique et des combattants d'extrême gauche. Il demande plus d'autonomie pour la Bretagne et dénonce la blessure jamais cicatrisée de l'interdiction de la langue bretonne un siècle auparavant. On n'a pas le droit d'empêcher un peuple de parler sa langue, on n'a pas le droit d'empêcher les gens de parler leur langue maternelle. C'est quelque chose qui touche à nos parents, à l'environnement et c'est quelque chose qu'on a au fond de soi et qui est dur, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose de vraiment sentimental, de fort et que cette blessure-là, elle est impardonnable, elle passera jamais. D'autres militants vont choisir une voie plus pacifique pour défendre leur identité. La culture bretonne va renaître grâce à un groupe de jeunes musiciens qui retrouveront dans les campagnes les trésors de la langue bretonne. À Plouaret, dans une petite ferme des Côtes d'Armor, la poétesse et paysanne Angela Duval ouvre sa porte au jeune chanteur Gilles Servat. Je suis allé chez Angela Duval, c'était mes débuts tout ça, je suis allé chez Angela Duval et là j'ai découvert une dame extrêmement cultivée, on était allé faire les foins, enfin faire les foins, on retournait le foin. Elle avait, je sais pas, 65 ans, et puis nous on était tout jeunes et tout, je me rappelle, on s'était divisé le champ en deux, il y avait elle toute seule d'un côté, puis nous on était trois ou quatre de l'autre, et on retournait le foin, puis on est parti, là, 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 et puis arrivés à la moitié du champ, on était nases, elle, elle avait fait tout doucement, tac, et elle a fini avant nous. La devise d'Angela, je résiste sur tous les fronts, va devenir celle de toute la Bretagne. J'avais une idée de la langue bretonne qui était quand même pas beaucoup parlée, quoi. Et puis là, quand j'étais chez elle, tout le monde parlait breton, tous les voisins qui venaient lui parler breton, tous les... Et je suis rentré chez moi en disant, mais attends, là, qu'est-ce qu'on nous raconte ? C'est pas vrai, quoi, cette langue-là, elle est vivante, elle est très vivante. Je me rappelle, j'habitais à Nantes à l'époque, je suis rentré à Nantes en me disant, bon, ben, hé, oh, alors la langue bretonne, elle est loin d'être morte, et t'as raison de lutter pour elle, et maintenant, il faut que tu l'apprennes mieux que ça. Et puis, à Paris, donc, je suis allé prendre des cours de breton, justement, et il y avait Kavreis, ça s'appelait, c'était la maison de la culture bretonne. Je prenais des cours de breton, et puis le jeudi, il n'y avait plus d'école à cette époque-là, le jeudi, ça devenait Tyria Wonkies, il y avait tous les jeunes qui venaient là, on y allait, tout, il y avait Stivel qui venait, qui jouait, moi, je chantais. Et on se posait des questions sur la langue bretonne, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut lutter, parce qu'à l'époque, c'était terrible, quoi, c'était... pas rien, c'était la promesse du désert total. La langue bretonne va donner à ces nouveaux artistes engagés l'énergie d'une reconquête de l'âme de la Bretagne. Avec leur musique, ils bouleversent les jeunes qui avaient complètement oublié leurs racines. Leur succès sera international, ils parleront de la Bretagne au monde entier. Derrière ces nouveaux bardes, toute la Bretagne va se relever et lutter pour sa reconnaissance. La Bretagne m'a pris le cœur très vite, en fait. Mais le réveil, à proprement dit, c'est d'abord l'Olympia avec Stivel en 72. Alors on avait besoin d'un guitariste qui soit rock et folk, plus rock que folk, parce qu'il voulait cette symbolique de la guitare électrique. Donc je me suis retrouvé porteur de ce renouveau par l'instrument que je jouais. Il nous a amené, nous, les plouks, les fils de plouks, puisqu'on est tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'originaires paysannes, ils n'ont qu'à chercher un peu, la plupart des gens ici sont d'origine paysanne. Et donc nous, les fils de plouks, on s'est retrouvé à l'Olympia, les bretons et d'autres ont rempli la salle. Mais Allende a réussi quelque chose de fantastique que personne n'aurait pu imaginer. Et il était le seul à y croire quand il avait sa deux chevaux avec Marie-Jo, sa copine à côté, son pot de colle et ses affiches et sa harpe, et des fois d'un arbrase au fond de la deux chevaux, et qu'il allait coller ses affiches à Montparnasse. Moi j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens pleurer au concert d'Allende, parce qu'ils étaient loin. La Bretagne leur manquait terriblement et ils la refaisaient dans les bistrots de Montparnasse le soir. J'avais les yeux qui brillaient, de voir toute cette passion qui s'exprimait à travers l'émotion de Glenmore, après de Gilles Servat, d'Allende. Là, je me suis dit, waouh, là, attention, ça devient sérieux. Voici le matin qui se lève, voici la liberté qu'on rêve, voici le jour des points levés. C'est un réveil par la culture, par la chanson, d'une espèce de conscience, de la nécessité de se battre et de ne plus accepter ce sort misérable et ce mépris aussi adressé aux Bretons. Nous sommes des petits Bretons, nous tenons justement à convaincre des patrons inutiles dans un pays comme ça, parce qu'on ne tient pas du tout à être appelés des sous-développés, des endoux, des pauvres cons, des esclaves. Je retiens ma parole, je dis en esclaves. Nous voulons bien travailler, bien au contraire, mais on tient aussi à être estimés, aussi bien avec un patron comme un chef d'équipe. On a de voir la politesse comme eux autres. A Saint-Brieuc, les ouvriers de l'usine chimique du joint français ne tolèrent plus d'être payés 20 à 30% de moins que leurs collègues des usines de la banlieue parisienne. En 1972, ils votent une grève illimitée. Les ouvriers du joint, quand ils manifestaient, parce qu'ils manifestaient presque tous les jours, ils chantaient. Et notamment, leur chant de ralliement, c'était la Blanche Hermine de Susserva. Le drapeau breton, le guanadu, fier de ses Hermines stylisées, devient le symbole moderne de toutes les luttes. La grève du joint français a été le moment clé où ce drapeau est devenu le drapeau des contestations sociales en Bretagne, au sens où les ouvriers ont repris ce drapeau-là, où on le voit dans toutes les manifestations, y compris le 1er mai à Paris. Souvent, à l'époque, ils mettaient le drapeau breton avec un petit drapeau rouge au-dessus pour montrer ce côté contestataire de ce drapeau breton. Et c'est vrai que ce moment-là, c'est le moment où il y a eu un peu cette transition, où ce drapeau est sorti du mouvement breton complètement pour devenir le drapeau des contestations en Bretagne. A mon avis, ça a été une lutte exemplaire, à titre majeur, c'est qu'autour d'une lutte ouvrière, tout un peuple de travailleurs s'unit et se reconnaît dans cette lutte. C'était une fierté retrouvée d'être breton. La Bretagne soutient les ouvriers du joint. Les paysans offrent des légumes et du lait, les commerçants le pain, les travailleurs la pièce. Après huit semaines de grève, les ouvriers retournent à l'usine. Ils ont gagné. C'est le grand réveil, et aussi la porte ouverte à un militantisme radical qui poursuit la lutte armée. Qu'est-ce qu'on a pu me reprocher ? Un attentat contre la préfecture de Quimper, un attentat en plein jour entre la BNP, un attentat contre Brénilis, contre la centrale nucléaire, notamment d'avoir fait tomber les deux premiers pylônes après la centrale, un attentat contre la maison du commissaire Taillenter, des choses comme ça. Plus et plus des gendarmeries, des hôtels des impôts. Entre 1965 et 1978, le Front de Libération de la Bretagne et l'armée révolutionnaire bretonne commettent à nouveau des dizaines d'attentats. Les procès des poseurs de bombes se tiendront devant la haute cour de justice de la République. Ils seront soutenus par de jeunes figures de la gauche, Michel Rocard, Louis Lepinsec, Jean-Yves Le Drian. Charlie Graal sera condamné à 13 ans de prison, la plus forte peine. Il restera enfermé trois années à la santé et à Fresnes, jusqu'à son amnistie en 1981 par le président François Mitterrand. Les défenseurs de la culture bretonne vont alors porter tous leurs efforts sur la langue. Ils la modernisent et créent le réseau des écoles Diwan, où toutes les matières sont enseignées aux enfants, en breton. Les jeunes bretons vont se réapproprier tout ce qui avait été interdit à leurs parents. Et ils vont transformer la langue des campagnes en langue des villes. Militants, on se disait militants. C'est-à-dire que lorsqu'on rentrait à Scolone Mzao, lorsque Scolone Mzao a été créé, la première chose qu'on devait faire, c'était de donner des cours de breton. Ensuite, se former aussi. Voilà, et on était des centaines et des centaines. On a été jusqu'à 800 à Scolone Mzao, un peu partout. Il y avait un héritage que nous avions, et nous avons continué donc à travailler sur cet héritage, et ça c'est important. C'est-à-dire que le but principal pour tous ses parents et tous ses réseaux, c'était l'avenir de la langue bretonne. Au matin du 16 mars 1978, à Port-Salle, l'odeur est insupportable. Un pétrolier géant, la Mococadis, gît sur les rochers de la côte nord Finistère. Il n'y avait plus un bruit, parce qu'on n'entendait plus le bruit des vagues, voilà, dans ce paysage qu'ils avaient l'habitude de côtoyer tous les jours, et c'était que de la désolation. C'est criminel, et on n'ose pas le dire ! C'est le quatrième coup, on avait tout pour le savoir. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Il y a tout, quoi. Il y a de la colère, de la révolte, de la sidération, de la tristesse. Le bateau, en avarie de Gouvernail, s'est éventré sur les écueils de cette côte dangereuse. Sa coque vomit 220 000 tonnes de pétrole, qui vont polluer 300 km de côte. La pire marée noire jamais vécue en Europe blesse la Bretagne. Mon grand-père était Alphonse Arzel, il était maire de Poudalmézo et de Porçal. Au moment où s'est échoué l'âme Crocadis, en 1978, sur les côtes bretonnes. Pourquoi ? Parce qu'on nous a laissé entendre que ça allait durer des mois, le feu. Ça nous a épouvantés. Nous avons eu peur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous savons que ça aurait duré 48 heures, pas plus. Après, mon grand-père, c'était un éternel optimiste, mais vraiment. Ce qui fait que tout de suite, il s'est dit, il faut faire quelque chose. C'est pas possible, on ne va pas rester là. Il me racontait ça, je me souviens, ils sont arrivés sur la plage, il y avait son premier adjoint qui disait, voilà, qui faisait le signe de croix et puis qui était à genoux et qui disait tout est fini pour nous, c'est la fin du monde. Et lui disait non, quoi, non, on va s'organiser, on va faire les choses et on ne va pas se laisser faire, surtout. Sur les plages, c'est la grande débrouille pour nettoyer les kilomètres de côtes polluées. Des milliers de jeunes bénévoles arrivent de toute la France. Armés de seaux et de pelles, ils vont charrier des tonnes de pétrole. Mais une autre bataille cruciale va se mener de l'autre côté de l'Atlantique. Des marées noires, il y en avait eu d'autres avant et que l'État n'avait jamais pris ses responsabilités. Et là, en fait, les maires, il n'est pas tout seul, plusieurs maires se disent que ce n'est pas possible. Le meneur de cette lutte sera Alphonse Arzel, le petit paysan. Avec le syndicat des communes bretonnes polluées par le pétrole, ils vont attaquer devant les tribunaux l'armateur du pétrolier, l'un des plus puissants industriels américains, la Standard Oil. Il se forme petit à petit. Au tout départ, il récitait ses discours devant ses vaches, comme il disait, il allait devant le champ et puis hop, il récitait ses discours. Là, il va se retrouver à faire des discours à Chicago, à New York, à l'Élysée, discuter avec le président. Donc, on est dans une autre dimension. À Chicago, les maires bretons affrontent les légions d'avocats de l'armateur. Après des années de procédure, la Standard Oil sera condamnée à verser un milliard de francs aux communes sinistrées. Les petits maires bretons ont gagné. Le procès aura duré 14 ans, le temps pour l'océan d'effacer les traces du désastre et de faire naître en Bretagne une vraie conscience écologiste. Quelques mois seulement après la marée noire, EDF blesse à son tour les habitants du Cap 6-1. L'entreprise d'État envisage de dynamiter ces magnifiques falaises pour y installer une centrale nucléaire. Le mépris, il a joué d'emblée, parce que le maire de Plogoff a appris que sa commune pouvait accueillir une centrale par la presse locale, en lisant son journal, comme il le disait, le matin chez lui. Soutenus par tous ses habitants, le maire refuse le projet de centrale. Ensemble, ils décident d'entrer dans la bataille pour préserver leur cadre de vie, sauver leur maison, leur accès à la mer. Ils seront rapidement rejoints par des dizaines de jeunes écologistes qui vont les aider à élaborer un discours anti-nucléaire. Le moment où finalement tout s'est concentré sur Plogoff, c'est un moment tout à fait particulier où il y a eu une coagulation de lutte, tout un mouvement en Bretagne, une prise de conscience importante, et est apparu le slogan « Mazouté, aujourd'hui, radioactif, demain ». Et puis tous ces comités anti-marais noirs, et bien ensuite ont convergé vers la lutte de Plogoff. En janvier 1980, les CRS envahissent toutes les ruelles du village. Les lances-pierres vont répondre aux grenades lacrymogènes. Pour les femmes de Plogoff, cette présence d'hommes armés est une agression insupportable. Nous manifestons notre hostilité contre la centrale et aussi contre ce déploiement des forces de l'ordre. Les forces du désordre, plutôt. Le désordre, oui. Plutôt du désordre. Pourquoi dites-vous cela ? Parce qu'ils mettent la pagaille partout, ils vont partout, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les rues, dans les villages, ils sont partout, partout, partout. Moi, je les appelle maintenant des doriforts. La provocation vient des gardes mobiles et des gendarmes que nous avons maintenant. Ah oui. Et s'ils ne reçoivent pas un coup des opposants, le coup vient de chez eux. Et c'est souvent. Jean de Plogoff et de la région, les gardes mobiles vont nous faire aujourd'hui une démonstration de départ sans bavure. Nous avons devant nous, monsieur le maire, ses adjoints, les gens de la télévision et les gardes mobiles partiront rapidement derrière leur mairie annexe. Alors, soyez comme eux, soyez dignes comme toujours ! Pour empêcher le rachat de ces terres convoitées, les militants occupent les lieux. Ils installent sur les landes qu'EDF veut détruire un élevage de moutons. Ici, Radio Plogoff, en direct de la baie des Trépassés, sur 100 MHz. Le week-end de la Pentecôte 1980, près de 100 000 manifestants venus de toute la France se retrouvent dans la baie des Trépassés pour clamer leur refus du nucléaire. C'est l'apogée de la mobilisation, une gigantesque fête bretonne, un feste-nose où se produisent tous les artistes engagés de ces années 70. Le projet de centrale sera finalement abandonné après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Cette décision à la victoire de la gauche en 1981 refermeront ces 20 ans de colère. Des années 90 à nos jours, la Bretagne unie a connu d'autres révoltes. Le nouveau défi qu'il attend est écologique et il risque de la diviser. Les pesticides et les engrais du miracle breton ont pollué les sols granitiques. Chaque printemps et chaque été, l'accumulation des algues vertes dans certaines baies des côtes d'Armor le rappelle à tous. Déjà, à l'époque, on connaissait les conséquences néfastes de cette production industrielle et puis de la pollution des rivières et puis des eaux par les nitrates. Et puis, il y a comme un déni, un déni important par rapport à tous ces problèmes. Dénoncer les algues vertes, pour certains, c'est intolérable. Ça remet tellement en question le modèle de développement de la région que, pour moi, je crois qu'une révolution est nécessaire en Bretagne comme celle des années 60, au niveau agricole. Je ne peux pas imaginer un seul instant que ces hommes et ces femmes, ces paysans bretons dont nous venons tous de par nos racines, je ne peux pas imaginer qu'ils ne fassent pas tout leur possible pour soigner, pour guérir cette terre, cette terre qui est la leur, cette terre qu'ils ont servi en maintenant la langue, etc. et ceux qui sont battus dans la résistance et tout et tout. Je ne peux pas imaginer que ces paysans de chez nous ne fassent pas tout ce qui est en leur pouvoir pour que cette terre soit plus belle. Longtemps moqués et oubliés, les Bretons restent déterminés à vivre, décider et travailler au pays. Ils ont réussi à sauver leur culture et la partagent désormais avec des millions d'amoureux de la région, venus de toute la France. Après tant de luttes pour être reconnus, ils sont désormais forts de leur histoire. Préserver leur terre et garder vivante leur langue demeure aujourd'hui leur plus grande bataille. Je l'ai redécouvert, ma culture, en fait. Parce que dans les écoles, quand on était jeunes, nous, on ne nous a pas appris l'histoire de la Bretagne. On nous a appris l'histoire de la France, mais on nous a caché notre histoire. Alors la culture, je l'ai reprise un peu dans son ensemble. Par ses chansons, par son histoire que j'ai été chercher, par sa langue que je ne parle pas, j'ai du mal à la parler toujours, mais qui me... qui m'est très chère au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...